Si tu suis ton intuition, l'extérieur te parlera. Chapitre 3 Charlotte a passé plus d'une heure à suer belle. Un maquillage discret met en valeur ses grands yeux noisettes et ses lèvres pulpeuses. Elle a détaché ses longs cheveux, blonds et bouclés. Elle a hésité entre plusieurs tenues, et a fini par revenir à son premier choix. Son jean favori, un pull en angora vert amande, celui qui met en valeur sa poitrine, et ses nouvelles bottines ondins. Tom ne pourra pas lui résister. Elle arrive devant son immeuble avec une demi-heure d'avance. Il est bien trop tôt pour monter chez lui. Même si elle a hâte de le voir, elle doit se faire désirer. Elle file au café du coin de la rue, le café où Tom l'emmène souvent. Elle s'installe sur leur banquette, en mollet skin rouge, et commande un café allongé avec un verre d'eau. De quoi faire passer le temps. Alors, vous êtes célibataire aujourd'hui ? Il vous a laissé seul votre copain ? Une jolie fille comme vous ? Le serveur lui fait un clin d'œil. Non, j'ai rendez-vous avec lui. Ah, il s'est fait attendre alors. Ce sont les hommes qui sont désirés aujourd'hui. C'est le monde à l'envers. Charlotte boit son café, songeuse. En effet, elle attend que Tom s'engage. Cela dure depuis plus d'un an. C'est elle qui est toujours en demande. La première fois qu'elle avait vu Tom, elle était mal habillée, pas maquillée. En se rendant à cette conférence sur l'écologie, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle tomberait amoureuse d'un des journalistes invités. Quand elle l'a vu sur scène poser ses questions aux intervenants, elle avait senti son cœur résonner dans sa poitrine. Il portait des tennis blanches, un chino beige, une chemise en jean et un borsalino. Il avait tout de l'aventurier, très souriant. Il semblait à l'aise avec tout le monde. Pourtant, il souffrait intérieurement. Sa femme l'avait quitté pour un autre journaliste, un journaliste plus en vue. La conférence terminée, Charlotte s'était faufilée discrètement près de lui devant le buffet. Il avait croisé ses yeux et aussitôt engagé la conversation avec elle. Très vite, il s'était rendu compte qu'ils avaient de nombreux amis en commun et qu'ils partageaient la même philosophie de vie. Et quand il lui avait glissé à l'oreille, « J'ai un super bordeaux sans sulfite, d'un petit récolte en bio. Tu viens chez moi ? » Charlotte avait immédiatement oublié ses bonnes résolutions de se coucher tôt. À travers la vitre du café, Charlotte observe les passants à l'extérieur. Ils se sont mis à courir, surpris par l'averse. Sur la colonne Maurice du carrefour, le titre d'une pièce de théâtre accroche son regard. « Mieux vaut être seule que mal mariée. Dernier jour. » Charlotte pense à Stella, à ce qu'elle lui a dit la veille. « Tu verras, si tu suis ton intuition, l'extérieur te parlera. » Elle hésite un moment, puis elle cherche son porte-monnaie, la pièce russe que la musicienne lui a offerte. Face côté aigle à deux têtes, Tom se décide enfin à divorcer. Pile côté chiffre, c'est la merde. Et mieux vaut que je le quitte. Elle prend une longue inspiration et tente une pitchonnette. La pièce rebondit sur le sol, puis sur le dos de sa main. Elle lui échappe. Elle essaye de la rattraper, mais elle court au sol jusqu'au pied du garçon. Il la ramasse et la plaque d'un geste sec sur la table. « On vous a refilé une fausse pièce, on dirait. » Charlotte ne répond rien. Elle a le souffle coupé. Il a posé la pièce côté pile. Elle règle et se sauve comme une veauveuse. Elle observe Tom. Il a rosé les plantes. Il en a partout devant le balcon en zinc qui donne sur des toits. Elle entend la pluie marteler la fenêtre au-dessus de sa tête. Le meublé que Lou Tom, depuis sa séparation avec sa femme, lui paraît sombre, triste, sans vie. En lui ouvrant la porte, il a juste effleuré ses lèvres pour lui dire bonjour. Elle a tout de suite compris que la pièce russe se disait vraie. « Ton cours de danse s'est bien passé ? » « Pourquoi tu ne m'as pas appelé hier ? » « Je t'ai envoyé un message. » « Oui, un seul toute la journée. Pour quelqu'un qui promet des textos d'amour, c'est réussi. » Il suspend son arrosage, semble hésiter. « J'étais occupée. J'étais avec Virginie toute la journée. » « Comment ça ? Avec Virginie ? » « Non, non, ne va pas imaginer. Elle a peut-être un sujet pour moi, à sa production. » « Et tu vas accepter ? » Il allume son ordinateur. Son bureau est en veille de dossiers. Il parcourt ses e-mails. « Je t'ai posé une question, Tom. » « Je serai toujours amenée à voir Virginie, tu sais. » « À cause de Samuel. » « Que tu la vois pour ton fils, c'est une chose. » « De là à travailler des journées entières avec elle, c'en est une autre. » « Charlotte, tu crées toujours des problèmes là où il n'y en a pas. » Elle se lève d'un bond du canapé, blême. « Quoi ? C'est moi qui crée des problèmes ? » « Ça fait plus d'un an que je passe ma vie à attendre que tu divorces, que tu t'engages vraiment avec moi. » « Mais on est ensemble. » « Ça ne sert à rien de précipiter les choses. » « Et tu préfères me laisser dans le flou ? » « Charlotte, laisse-moi du temps. » « Tu sais quoi ? Tu vas en avoir du temps, mais sans moi. » « Calme-toi, Charlotte. Qu'est-ce que tu fais ? » Le visage fermé, elle a ouvert la penderie. Elle récupère les quelques affaires qui lui appartiennent, va chercher sa brosse à dents et son déodorant dans la salle de bain. Elle met le tout dans un sac plastique. « Charlotte, ne fais pas ça. Ce n'est pas simple pour moi. » Elle le fixe sévèrement. Tom s'est assis sur le canapé et la tête dans les mains. Il ne la regarde pas. Elle aimerait qu'il la retienne, qu'il la supplie de rester. Il ne bouge pas. Charlotte sort en claquant la porte. Elle attend quelques instants sur le palier. Aucun bruit, aucune réaction. Elle ne trouve même pas les larmes pour pleurer. Chez elle, Charlotte y arrive. Elle s'écroule en pleurs sur le sol. Elle a le visage trempé. Sa joue est collée sur le tapis. Des fibres de laine lui entrent dans la bouche. La poussière lui pique les yeux. Ses spasmes l'empêchent de se relever. Elle voudrait se fondre dans le plancher, en finir avec cette vie injuste. Elle ferme les yeux, perd la notion du temps. Elle se réveille tard dans la nuit, toujours étendue sur le sol. Un rayon de lune éclaire le tapis. Elle aperçoit un moucheron. Il avance avec lenteur et détermination, entre les mailles et les nœuds de la laine. Tant d'obstacles à franchir. Charlotte est prise d'un élan de compassion. « Vas-y, sois fort. Tu y es presque. » L'insecte semble lui répondre. « Toi aussi, tu y es presque. » Elle continue d'y croire. Une nouvelle énergie la porte soudain. Charlotte se lève, prend son téléphone, efface les photos de Tom, les unes après les autres. Elle hésite à supprimer son numéro et finit par le conserver. Elle saisit un sac poubelle, se débarrasse de tout ce qui lui rappelle sa relation avec lui. Puis elle prend une longue douche, se savonne le corps, encore, 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 encore et encore. Charlotte ne veut plus avoir Tom dans la peau. Assise sur son lit, une serviette enroulée autour de son buste et une autre sur la tête, elle inspecte du regard son appartement. Cela fait sept ans qu'elle s'y est installée. Elle avait signé le bail à la suite de son embauche dans son ancienne boîte. D'un geste déterminé, elle attrape le téléphone et compose le numéro de Jeanne. « Je ne te réveille pas. J'ai une question à te poser. » « Est-ce que ça tient toujours pour que je vienne habiter dans ta chambre de bonne ? » Être à l'écoute, mais accepter le silence. Chapitre 4 L'ange de la danse du Palais Garnier semble souhaiter la bienvenue à Charlotte quand elle surgit de la bouche de métro. Malgré le froid piquant, le ciel sans nuages promet une belle fin de journée. L'esprit léger, la jeune femme traverse la place de l'opéra en se faufilant entre les voitures. Elle est parfaitement à l'heure pour son rendez-vous extéla. Elle est impatiente de retrouver son amie violoniste dans leur salon de thé situé dans l'enceinte du bâtiment Napoléon III. Une serveuse la débarrasse de son écharpe en grosses mailles et de son manteau. Stella est déjà arrivée. Charlotte l'aperçoit installée entre deux colonnes au marbre. Elle a choisi une table dans un coin tranquille décorée de larges bougies. Elle a gardé sa chapka sur la tête. « Toi, je sens que tu as de bonnes nouvelles à me raconter » lui dit la musicienne en l'embrassement. « Si l'on peut dire. Tu vas bien ? » Elle est jolie ta chapka. « Un souvenir que j'ai acheté à Saint-Pétersbourg. Elle me tient chaud en hiver. Oui, c'est fou le froid qu'il fait aujourd'hui. Le thé va nous faire du bien. J'ai commandé du Lapsang Souchong. C'est du thé de Chine fumé. Cela te convient ? Parfait. Alors, quelle nouvelle, ma chérie ? J'ai déménagé et j'ai fait le vide autour de moi. Magnifique. Tu es entrée dans un nouveau cycle, alors ? Je ne sais pas, mais je me sens plus légère. Je n'ai plus ce problème de loyer à payer chaque mois. Ma copine Jeanne m'a passé sa chambre de bonne. Ah ! Un petit espace. Idéal pour agrandir l'espace en soi. Je n'avais pas pensé à cela. Mais je dois dire que le fait de m'être débarrassée de tout ce que je possédais m'a libérée d'un poids. Ça s'est passé si vite comme par magie. Le nouveau locataire que j'ai trouvé sur Internet a repris tous mes meubles. Il ne me reste que deux valises, quelques livres et mes fringues. Parfois, il faut savoir se dépouiller pour trouver l'essentiel. On ne devrait jamais posséder trop de choses. Sinon, ce sont les choses qui finissent par nous posséder. Stella fixe Charlotte. As-tu entendu de nouvelles phrases dans ta tête ? Non, mais celle de l'autre soir a dit vrai. J'ai rompu avec Tom. Ah, ce n'était pas ta peur alors. C'était bien mon intuition et je me suis servi de ta pièce russe. Elle m'a dit que cela allait être la merde si je restais avec Tom. Et puis, juste avant, j'avais vu cette affiche sur la colonne Maurice. Quelle affiche ? L'affiche d'une pièce de théâtre qui avait pour titre « Mieux vaut être seule que mal mariée ». Ah donc, si je comprends bien, c'est toi qui as décidé de quitter Tom. Oui. Il n'est pas clair avec sa femme. Quel était le titre de l'affiche déjà ? « Mieux vaut être seule que mal mariée ». « Mariée et » ou « et eux » ? Charlotte réfléchit. « Et » je crois. Ce message extérieur semblait être destiné à Tom. Tu penses ? Pourtant, quand j'ai vu cette affiche, je me suis tout de suite rappelé ce que tu m'avais dit chez toi, que l'extérieur me parlerait. Qu'est-ce que tu voulais m'expliquer exactement ? C'est pour cela que je t'ai donné rendez-vous ici, ma chérie. Pour en revenir à l'intuition, sache que tu la trouveras à l'intérieur de toi comme la phrase que tu as entendue mais aussi à l'extérieur comme cette affiche. Mais comment est-ce possible ? L'affiche ne s'est pas matérialisée sur la colonne Maurice exprès pour moi. Bien sûr que non, c'est ton intuition qui te l'a montré. Parce que l'on projette toujours à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un peu comme un projecteur de cinéma, tu comprends ? Ce que nous voyons au dehors, c'est le miroir de ce que nous ressentons au-dedans. Qu'est-ce que tu aimes ici, dans ce salon par exemple ? Charlotte regarde autour d'elle les colonnes et leurs moulures, les sculptures contemporaines, le mobilier moderne. Ce qui me plaît bien, c'est que cet endroit fasse partie de l'opéra. J'aime aussi ce mélange de modernité et de classicisme, la sérénité du Dieu. Y a-t-il quelque chose qui te déplait ? Non, rien. Hormis le fait que je ne peux pas t'inviter parce que je n'en ai pas les moyens. Eh bien, tu vois, ton ressenti de ce lieu te dit exactement où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Une ballerine de formation classique qui s'est dirigée vers la danse contemporaine, qui est en quête de sérénité, mais qui n'a pas assez de moyens pécuniers en ce moment. Tu veux dire que je dois chercher les signes extérieurs pour savoir ce que dit mon intuition. Oui, sauf que c'est au moment où tu ne les chercheras pas qu'ils apparaîtront. La communication avec l'intuition est souvent paradoxale. Il faut savoir demander sans être en demande. Être à l'écoute mais accepter le silence. Lâcher le vouloir sans abandonner l'envie d'avancer. C'est un dosage très subtil, unique à chacun. Il n'y a pas de règle. Toutefois, on doit faire ses gammes pour reconnaître sa mélodie. L'intuition est un état vibratoire, une longueur d'onde. C'est comme un sixième sens qui utilise les cinq autres. Ça peut être une voix, une image, une sensation corporelle, un goût, une odeur. Les rêves sont aussi le langage de l'intuition. Tout peut parler à l'intérieur de soi comme à l'extérieur. Et à la fin, on sait, mais on ne sait pas comment on sait. Mais si je confonds encore ma peur avec mon intuition, si je me trompe ? Ça fait partie du chemin, ma chérie. La seule chose que tu puisses faire lorsque tu dois prendre une décision, c'est te demander si tu agis par peur ou par amour. Pose-toi cette question, par exemple, pour savoir ce qui t'a motivé pour quitter Tom. La peur ou l'amour ? Je pense que c'était plutôt la colère. Mais quel sentiment y a-t-il derrière cette colère ? La colère était-elle là pour te protéger par amour ou pour t'éloigner par peur ? Silence. Charlotte reste muette. Stella vérifie l'heure à sa montre en sautoir. Il faut que je te laisse, j'ai ma répétition. Finis tranquillement tonter en méditant sur ce que je t'ai dit. Stella rajuste son étole de cachemire sur ses épaules et se lève. Ne t'en fais pas, mon ange, dit-elle en l'embrassant. Au bout du chemin, tu verras que tout est parfait. Charlotte suit Stella du regard. La serveuse aide la musicienne à revêtir sa longue cape beige avant de l'accompagner jusqu'au sas à rideaux de velours rouge. Le téléphone de Charlotte vibre sur la table. Le nom Maman s'affiche sur l'écran. Où es-tu, Charlotte ? Au salon de thé de l'opéra, pourquoi ? Pourquoi ? Je suis passée chez toi et on m'a dit que tu n'habitais plus là. Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas prévenue. Oui, j'ai déménagé. Mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une chambre de bonne. C'est Jeanne qui me la prête. Tu as trouvé une chambre de bonne ? Mais c'est un travail que tu aurais dû trouver. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Tu aurais pu venir ici. La maison est grande. Fontainebleau, c'est trop loin. Ce n'est pas pratique pour donner mes cours. Mais il faut que tu trouves un boulot fixe dans ta branche, Charlotte. Ne serait-ce qu'un CDD, tu pourras toujours donner des cours de danse le soir si tu aimes vraiment ça. Le marketing, c'est fini pour moi, maman, je te l'ai déjà dit. Et pourquoi n'es-tu pas allée vivre chez Tom ? Instant de flottement, hésitation. Faut que je raccroche. J'ai un entraînement dans pas longtemps. Je viendrai déjeuner avec toi, Fontainebleau. Je te rappelle, promis. Charlotte éteint son téléphone dans un état seconde. Elle boit machinalement le reste du thé. Il est devenu froid et amer. Ses pensées sont à nouveau submergées par Tom. Une vague de tristesse déferle dans tout son corps. Dehors, la nuit est tombée d'un coup. La serveuse lui ouvre le rideau du sas. Le froid la saisit au visage. Elle s'engouffre dans la bouche de métro. Dans une heure, elle s'entraînera comme tous les jours. danser, danser pour oublier. Il suffit d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Chapitre 5 Théa se penche au minuscule balconné surplombant le parc des Bichonons. L'immense vue de Paris qui s'offre à ses yeux l'impressionne. On voit même le sacré cœur. Ce n'est pas grand ici, mais c'est magique. Jeanne ne te demande aucun loyer. Un carton dans les mains, Charlotte range ses livres sur l'étagère suspendue au-dessus du canapé gris clair. Aucun, mais je lui ai proposé de garder ses filles de temps en temps pour qu'elle puisse avoir quelque sortie avec Bernard. Tu seras bien ici, tu vas voir. Théa ouvre son sac en souédine à franges. Elle en sort une trousse en velours dans laquelle elle a rangé une boussole. « Alors, où est-elle, ta zone amour ? » « Ma zone amour ? » « Châ, je t'ai dit que je t'aiderais à appliquer les principes du Feng Shui. Je vais te montrer ce que j'ai appris à mon stage de psychodécoration. Comment trouver la meilleure énergie chez toi ? » Boussole en main, Théa tourne sur elle-même puis s'oriente vers la cabine de douche. « Intéressant ! Ta zone amour se trouve dans la douche ! » constate-t-elle avec un sourire. « Ce n'est pas étonnant vu que tu viens de rompre avec Tom. Pour la renforcer, tu pourrais mettre, par exemple, deux savons en forme de cœur, deux shampoings, deux gants de toilette, deux serviettes, comme si tu étais en couple. Pour le moment, je n'ai pas envie d'être en couple. « Tiens, j'ai apporté mes tarots. Est-ce que tu veux tirer une carte pour connaître ta situation amoureuse ? » « Moi, si ça te fait vraiment plaisir. » Théa cherche à nouveau dans son sac à main. Elle étale les lames du tarot, face cachée, sur la table basse. « Prends-en une ? » Charlotte retourne une carte. Elle représente un homme entre deux femmes. C'est la lame de l'amoureux. La carte est à l'envers. Cela marque une difficulté. À mon avis, tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux. Tu hésites. Tu hésiteras même entre deux hommes. Tu es tiraillé entre deux voix. « Je ne suis pas faite pour les histoires d'amour. Ça ne marche jamais. C'est toujours trop compliqué. » C'est parfois en prenant conscience de sa vulnérabilité et de sa fragilité qu'on peut s'ouvrir. Un cœur brisé est un cœur ouvert, comme disait mon chaman Maya. « Tu sais, celui qui m'a initié au Mexique. » Théa prend Charlotte dans ses bras. « Tout passe, tu sais. » Elle reprend sa boussole. « Alors maintenant, voyons pour le sud-est, ta zone abondance et argent. Il y a ton canapé lit. » C'est symbolique. Tu ne dois pas avoir beaucoup de mouvements sur ton compte en banque. Qu'est-ce que tu aimerais dynamiser dans ta vie professionnelle ? J'aimerais que mes cours de danse prennent de l'ampleur, avoir davantage d'élèves. Justement, le feng shui va t'y aider. Tu pourrais peut-être accrocher au-dessus de ton lit des photos de groupes de danseurs. Tu veux dire qu'en affichant des signes extérieurs, ils vont agir sur mon état intérieur ? Oui, ta maison doit refléter tes envies si tu veux les voir se manifester dans ta vie. Intérieur et extérieur, tout est lié. Stella m'a expliqué quelque chose de similaire au sujet de l'intuition. Tout est symbole autour de nous. Même les pierres nous parlent si nous savons les écouter. Dixit ton chaman ? Absolument. Toujours à l'aide de sa boussole, Théa se dirige vers la fenêtre située au nord. Alors là, c'est parfait. Regarde où se trouve ta zone carrière, vue sur le Sacré-Cœur et tout pari à tes pieds. Le regard de Charlotte se perd à l'horizon. Le Sacré-Cœur, au loin, lui paraît si proche. Elle pourrait presque le toucher du doigt. Théa plonge à nouveau la main dans son sac et s'empare d'un carnet recouvert de motifs géométriques. Tiens, c'est pour toi. Oh, il est très beau, j'adore, merci. C'est pour poser des questions à ton intuition. J'ai lu un livre génial sur ce sujet. Ça m'a fait penser à ce que Stella t'a raconté. Apparemment, on peut questionner son intuition comme si on interrogeait quelqu'un. Pour connaître la réponse, il suffit d'écrire tout ce qui te passe par la tête, même si cela te paraît absurde. L'idéal est de le faire tous les jours. Tu pourrais intégrer ça à ton rituel du matin. Oui, j'espère que ça marchera mieux que les affirmations positives que tu m'as fait coller sur mon miroir et qui n'ont rien donné. Vu l'état d'angoisse dans lequel tu te trouvais avec Tom, c'est sûr que ça ne pouvait pas marcher. On doit avoir l'esprit serein quand on le fait. La méditation est un outil super pour y arriver. Oui, mais quand j'ai essayé de méditer, je pensais davantage à Tom et ça me stressait encore plus. Tu n'es plus avec lui aujourd'hui. Cela devrait être plus facile. Tu as bien fait de te débarrasser de toutes les choses qui te faisaient penser à lui. Les objets contiennent la mémoire émotionnelle de leur propriétaire. Ça crée des liens invisibles. Je n'ai presque rien gardé de lui, que son numéro de téléphone et ses clés que je devrais bien lui rendre un jour. Tu n'as qu'à aller les renvoyer par la poste ? Oh, dit Charlotte en moitié convaincue. Maintenant qu'on a fini avec le Feng Shui, je t'emmène au cours de méditation. C'est où ? À mon centre de yoga, à côté de la gare de l'Est. On y va à vélo ? Les murs de salles de méditation sont peints en orange. Des fleurs en papier pendent au plafond. Des portraits en noir et blanc de différents maîtres indous ont été accrochés un peu partout. Charlotte est assise en lotus à la gauche de Théa. Elle essaye de se centrer. Elle a des fourmillements dans la jambe gauche. Son nez la gratte. Elle fait comme si de rien n'était. Elle espère que ça va passer. Impossible, ça la démange trop. Elle craque et lève discrètement le bras pour faire cesser les picotements. Les yeux fermés, elle entend la voix rauque du yogi. on ne bouge pas le dos bien droit. Concentrez-vous sur le point au milieu des sourcils. Visualisez une lumière blanche sur le son. Om. Charlotte n'y arrive pas. Trop de pensées envahissent son esprit. La conversation avec sa mère défile à nouveau dans sa tête. Elle sent la colère monter en elle. Cette position immobile ressemble à une punition. Elle se sent emprisonnée dans son corps. Elle voudrait bouger, danser, chasser cette rage qui pointe. Laissez couler les pensées qui viennent à vous. Ne vous y accrochez pas. Laissez passer des émotions comme des nuages dans le ciel. Revenez sur votre respiration. Les paroles de sa mère s'éloignent peu à peu. Des pensées nostalgiques à propos de Tom surgissent. Quelques instants, puis elles disparaissent. Un grand calme l'envahit. Elle se laisse transporter par la lumière blanche. Un soleil s'infiltre dans sa peau, gonfle ses cellules, réchauffe son plexus, dilate son cœur et la remplit de particules dorées. Une montée de joie pure la transcende. soudain, la vision d'une colline verdoyante se reflète sur la surface lisse d'un lac étincelant. Elle devient la colline. Elle est sa végétation, son relief, ses ruisseaux. Elle est son sommet et le ciel au-dessus d'elle, elle flotte, elle flotte au-dessus d'elle. Le gong du yogi la ramène dans son corps. Alors, c'était bien ta méditation ? Charlotte met quelques instants à répondre à Théa. Le bout AA extérieur autour de la gare de l'Est lui vrille les tympans. Elle a encore l'esprit perché sur la colline. Je crois que je suis sortie de mon corps, Théa. Tu es sûre ? C'est rare, tu sais. Moi, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois dans la hutte de sudation avec mon maître Maya. Et j'ai aussi vu une colline devant un lac. Elle était tellement belle mais tellement réelle. Tu t'y es peut-être déjà promenée ? Ah, je ne pense pas. Ce n'était pas chez ton père à la montagne ? Non, mais c'était comme si je connaissais ce lieu. Alors, c'est sûrement un message de ton intuition. Tu devrais peut-être poser la question dans le carnet. Tiens, tu as raison, je vais le faire. Écris le matin, c'est le meilleur moment pour le faire. Bon, il faut que je te laisse ça. Je dois aller à mon record. Ça a marché aujourd'hui ton casting l'autre soir ? Oui, le réalisateur veut me revoir. Il est américain. C'est pour un tournage aux Etats-Unis. Super ! Tu es complètement lancée maintenant comme comédienne. C'est le Mexique qui m'a transformée. Allez, j'y vais. De retour dans sa chambre, Charlotte repense à cette colline magique. Elle aurait bien aimé raconter cette expérience à Tom. Ses grands yeux bleus dans les siens, il l'aurait écouté en silence, avec attention. Il l'aurait sûrement aidé à découter cette vision. Il est ouvert à l'invisible et au mystère de l'univers. Elle trouve une pomme et un sachet d'amandes sur l'étagère au-dessus du lit. Elle ne se sent pas le courage de descendre dîner chez Jeanne. Elle ne pourrait pas lui parler de sa séance de méditation devant son mari. Bernard est trop rationnel. Dehors, les lumières de la ville s'allument les unes après les autres. Le sacré cœur brille dans le crépuscule. Charlotte croque dans la pomme songeuse. Elle reste de longues minutes à contempler la basilique blanche accrochée à la colline. Merci.